Bonjour tout le monde, je vais continuer ce message du manque de pardon, ok? Le message du pardon, ok? Ça sera la dernière vidéo et je dois passer à autre chose, ok? L'inspiration est toujours là, donc je vais continuer encore. Lorsque je me réveille, je sens que je dois foncer encore avec une autre vidéo. Pour la dernière vidéo, ok? Parce que l'inspiration est là, Dieu m'a montré plein de choses, ok? Donc, le manque de pardon ouvre la porte à l'ennemi de nous dominer, le manque de pardon. Le manque de pardon ouvre la porte à l'ennemi de nous dominer, ok? Deuxième, le manque de pardon, lorsque on nous dit béni de toute bénédiction spirituelle, dans les lieux célestes en Jésus-Christ, cette bénédiction-là est, tu es privé, tu te prives de cette bénédiction-là par exemple. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne un libre choix, ok? Dieu nous donne un libre choix, c'est comme deux cartons, c'est comme deux cadeaux, ok? C'est comme deux cadeaux qui sont là et on te dit de faire le choix, par exemple. Deux cadeaux, ok? Il y a deux cartons, mais ce sont des cadeaux, des cadeaux bien décorés là, en carton, ok? Deux. Et on te dit, fais un choix. Tu choisis le pardon ou la vengeance, ok? C'est à toi de faire le choix, le pardon ou la vengeance. Donc, ok? Si tu te trompes pour choisir, écoutez bien, il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de gens qui disent, on va aller jusqu'au bout là, ça va vous aider. Parce que je voulais passer à autre chose, ben l'inspiration était là, donc je dois continuer avant de passer à autre chose. J'avais un bon message où je devais parler de les esprits qui mangent dans le ventre, des choses comme ça. C'était ça que je devais, c'était cette vidéo-là que je voulais faire, mais je vois que Dieu veut que je pousse un peu. Je parle de ce que je suis en train de parler, donc c'est très important. Ce n'est pas la faute de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui se passait, je disais, « Mais Seigneur, pourquoi ça? » Et ce n'est pas la faute de Dieu, c'est au fait le choix, ok? C'est le choix que tu fais. Il y a le pardon, c'est deux cadeaux qui sont là, deux cadeaux qui sont là, qu'on veut te faire, quoi. Mais c'est à toi de les choisir, c'est à toi de faire le choix. Tu choisis le pardon ou tu choisis la vengeance. Si tu choisis le pardon, tout ce qui est bénéfice dans le pardon, comme béni de toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et c'est ça, je continue. Les bénédictions qui sont dans le pardon, ok? Béni de toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça aide dedans, dans le pardon. Et il y a aussi, il y a aussi, qu'est-ce que je vais dire? Il y a aussi frapper et l'on vous ouvrira la porte. Tapez, ok? Quand tu tapes, tu frappes, tu tapes. Quand tu demandes, tu reçois. Quand tu frappes, l'on vous ouvrira la porte. Demandez, vous recevez, frappez, cherchez et vous trouverez. Tout ces bénédictions-là, c'est dans... Tout ces choses-là, ok? C'est dans le carton du pardon, ok? C'est là, ça se situe. On a tout ça là. Maintenant, si toi, tu décides de prendre la vengeance, par exemple. Dans la vengeance, il y a la malédition, il y a le malheur, il y a la maladie, ok? C'est comme ça. C'est comme ça. C'est au fait le choix, ok? Donc, c'est un peu ça. Je voulais revenir et parler de cela, ok? Donc, c'est le choix au fait que je disais la fois passée que j'avais choisi la vengeance, ok? J'avais choisi la vengeance et la personne m'avait vraiment fait du mal, ok? C'était des années passées, je ne sais pas, 20 ans passées, je partais toujours... Depuis que je suis venue au Canada, je suis allée peut-être 4 fois au pays comme ça en Afrique, ok? Donc, chaque fois que je partais, je voyais la personne qui m'avait fait du mal, quoi. Et lorsqu'il avait l'habitude de me demander de l'argent, je lui donnais, ok? Je lui donnais, je me... Pourquoi je... Je lui donnais parce que j'avais oublié, j'avais oublié ce qu'il m'avait fait. Ce qu'il m'avait fait, là, je ne me rappelais pas de ça. Mais, vous savez, quand c'est... Quand l'ennemi te tente, quand l'ennemi est derrière quelque chose, ça veut dire que c'est parce que Dieu voulait me bénir. C'est parce que c'est comme... Il y a la bénédiction, il y avait le pardon et il y avait la vengeance. Donc, si j'avais choisi le pardon, il y avait le temps, là, peut-être, Dieu voulait me donner quelque chose, ok? Donc, le moment que moi, je... Lorsqu'il me demandait des choses, je donnais, j'avais oublié ce qu'il m'avait fait. Mais, le jour, là, le diable s'est bien assuré qu'il m'a tout, il m'a tout... Il a ramené tout ce que l'homme m'a fait, là, tout ce que le monsieur m'a fait, là. Je me suis rappelée de tout ce jour, là. Alors que, avant, lorsqu'il me demandait des choses, je ne me rappelais pas. Donc, je lui donnais de l'argent comme ça parce que j'avais oublié. Mais, ce jour-là, pourquoi? Parce que la bénédiction aussi était là. Le pardon était là, mais je partais même pas à l'église. Je connaissais même le pardon, non? Je ne connaissais pas le pardon, mais le jour-là, je me suis rappelée de A à Z. Tout, tout, tout le mal. Tout le mal, ok? Donc, ce n'est pas parce que je ne connais pas la souffrance de... Ceux qui ressent le mal, ceux qui ont été blessés, ceux qui ont tué leurs parents, ceux qui ont fait du mal. Et je suis en train de dire de ne pas... Ce n'est pas parce que je ne connais pas la souffrance, je sais. Je sais, j'ai expérimenté beaucoup de choses. Ce n'est pas parce que je ne considère pas tout cela, non. Je considère, mais comme j'ai eu l'expérience, donc je suis en train de partager cela pour ne pas que l'ennemi vous vole, quoi. C'est pour cela que je suis là pour parler de mon expérience et en même temps vous aider à décider de faire un bon choix, quoi. De faire un bon choix, de choisir, toujours de choisir le pardon. Parce que c'était le manque de pardon. La vengeance est accompagnée de malheur. La vengeance est accompagnée de tout ce qui est malheur, maladie, toutes les choses négatives. Le ciel est fermé, quoi. Le ciel est fermé. Et lorsque je me suis rappelée, ben, j'avais envie de vomir. J'avais tellement mal. Et j'ai dit, jamais je vais aider cet homme. Alors que lorsque je partais au pays, lorsqu'il venait, j'étais souriante. Lorsqu'il me demandait, j'ai dit, tiens, il prend ce temps-là. Ben, je pense que l'ennemi, le diable a dit, ben, c'est parce qu'il ne s'est pas rappelé. Attendez, on va lui rappeler. Attendez, elle va se rappeler de ce que l'homme a fait d'abord. Et on va voir si elle va vraiment pardonner. Vous voyez. Donc, c'est comme si c'est un texte. Ce que vous êtes en train de traverser, c'est comme un texte, par exemple. Parce que j'ai écouté quelqu'un qui, quand on lui a fait du mal, quoi. Et cette personne, je sais que quand elle se rappelle, elle veut se venger. Mais je t'ai dit, ma chérie, ou mon frère, ma soeur, toi qui as été blessée, c'est mieux de choisir le carton du pardon, en fait. C'est mieux de choisir le chemin du pardon. Parce que le chemin du pardon, il y a la grâce, il y a la bénédiction. Il y a tout ce que tu veux. Tout ce que tu vas passer, toute ta vie pour chercher, tout est dedans. Tout est dedans, je t'ai dit. Aujourd'hui, j'ai cette grâce, j'ai cette bénédiction. J'ai tout. Donc, c'est pour cela. Le pardon, il y a tout. Il y a tout dans le pardon. Mais la vengeance, il y a la maladie. Il y a le regret. Il y a des choses que tu n'entends pas. Il y a le malheur qui est là, la vengeance. Ok? Donc, c'est un peu mon message pour, en tout cas, pour parler de ce que Dieu m'a montré. Ok? Je suis en train de lire un peu. Oui, c'est ça. Ok, je termine en disant, je pense que j'ai tout dit là. C'est tout ce qui, oui. Ok? Je regarde mes notes parce que l'inspiration était là. L'exemple que j'ai montré, c'est ça, quoi. C'est comme, il y a deux cadeaux qui sont là. C'est quel cadeau tu vas choisir? Tu vas choisir la vengeance. Tu vas choisir le pardon. C'est à toi de faire. J'allais oublier. Voici ce que Dieu m'a montré. Parce que je vous ai dit, c'est Dieu. C'est l'inspiration de Dieu. Je me suis rappelé de ce que je vais compléter. Ok? Donc, tout ce que je viens de dire.